Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'utilise Adobe Audition CC 2015 pour réduire les bruits de fond pour mes vidéos. Alors, on va ouvrir Adobe Audition CC 2015, que moi je vais mettre dans la description de la vidéo pour télécharger les versions portables. Et vous allez ouvrir, double cliquer ici, et vous sélectionnez vidéo ou audio, pour moi c'est une vidéo. Donc je vais vous montrer comment je procède pour mes montages vidéo, pour que vous puissiez bien entendre mes vidéos, et vous aussi. Alors, on va sélectionner une partie qui est, vous voyez les vagues. Et vous sélectionnez les vagues qui est, attendez ça, je vais prendre celui-là parce qu'il est plus long. Et voilà, on sélectionne et on touche à rien. Et on va dans les effets. On va réduction, restauration du bruit ici. Et on va faire capturer l'impression du bruit. Sinon, vous pourriez faire majuscule plus P. Après, alors, on va faire boire. Alors, on va faire clic, alors je clique ici, c'est bon. Alors, la deuxième chose, il faut double cliquer sur le audio ici. Et avoir sélectionné votre audio ici. Et aller dans les effets encore. Après avoir sélectionné tout. et cette fois, la deuxième fois, on va aller, réduction du bruit, processus, sinon vous pourriez faire CTRL majuscule plus P, voilà, et en fait, regardez ici, parce que c'est une vidéo test, et c'est court, c'est un court vidéo, donc j'ai pas besoin de sélectionner le fichier en entier ici, mais si vous avez des longues vidéos et que vous voulez appliquer à toute votre vidéo, vous devez faire sélectionner le fichier en entier ici, et faire 100% ici et 100 dB ici, et écoute, vous pourriez l'écouter ici, le son qui va faire, donc moi je suis satisfait de mon audio, et je pouvais l'appliquer ici, après avoir fait cette étape là, et voilà, donc il nous a bien réduit tout ce qu'on voulait faire, et on pourra aller supprimer la vidéo ici, on pourrait le faire au début, pour la suppression de vidéo, mais c'est comme ça, alors on va aller dans le fichier, et on va faire enregistrer, sinon on pourra faire CTRL majuscule S, ou CTRL S si vous voulez faire enregistrer juste, mais moi j'ai envie de voir où il va enregistrer, donc je vais faire comme ça, et ici on va faire parcourir, ici, pour voir où il va enregistrer, et là moi je vais enregistrer ce bureau, et on fait enregistrer, là on a fait, et on peut là renommer le nom de fichier qui va sortir, je vais le conseiller renommer par ici, là pour pas modifier le fichier extension, ici, là, ici je fais le format, moi je laisse toujours en 1p3 ici, je sais pas à quoi vous choisissez, mais moi je vais mettre toujours en 1p3, voilà, et on voit que si on choisit d'autres formats de fichier, ça va augmenter ou réduire la taille ici, qu'on voit ici, c'est bien, et on peut décocher cette case ici, et là on peut faire OK, on voit toutes les options qu'on a enregistrer, tout ça, et on peut faire OK, on fait ne pas afficher cette alerte, et on fait oui, encore on fait ne pas afficher cette alerte, c'est juste moi, parce que j'ai ouvert la première fois le Adobe Audition pour mon ordinateur, et pour vous montrer comment faire, alors on pourra le fermer ici, et voilà, on a notre vidéo, et audio qu'on a fait avec Adobe Audition CC 2015, voilà, merci pour regarder cette vidéo, je vais vous retrouver dans un prochain vidéo, pour savoir comment je fais mes montages vidéo, avec toutes les étapes qu'on a fait pour avoir l'audio de la vidéo, c'est pareil, alors, salut ! Merci ! Merci ! Merci !